Générique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congolive TV, vous nous suivez de partout au monde, nous disons encore merci beaucoup, et bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans notre nouveau numéro de CA, oui janvier 2024 ou aujourd'hui en République Démocrate, dit Congo les cours ont repris, l'année commence encore, nous sommes en train de souhaiter vraiment bonne chance et courage à tout ce qui ont commencé, tout ce qui commence, nous sommes en train de se passer à la République Démocratique du Congo, notamment la toute première fois en République Démocratique du Congo au travers d'armes, et nous sommes en train de se passer depuis samedi, le 6 janvier 2024, nous sommes en train de se passer à la République Démocrate, nous sommes en train de se passer à la République Démocrate, nous sommes en train de se passer à la République Démocrate, souvent depuis le 6 janvier 2024, c'est dur pour le souhait d'envoyer du souhait pour améliorer des mighty-grands et accompagner des Alicia-Byrens, à ce moment-là, c'est dur pour l'âge de przypouvoir mes entourisant et à partir du souhait pour l'âge de Bото, arios pour l'âge de ré� permettre des médias locales, j'ai eu le souhaité dans la République Démocrate, plusieurs jeunes commencent à joindre à son groupe, c'est la société provinciale transport au nord c'est la société provinciale c'est la société provinciale pour les gens il faut les gens pour les Rwanda pour les Ougandes et pour les gens on va développer le cours de ma société après on va les Ougandes sont concernés quand il y a un candidat qui est invalidé un candidat qui est invalidé je pense que c'est la question c'est la question restez scotché sur le Congo Live TV restez connectés c'est la question après on va ce qui est réservé ce qui est réservé pour les Rwanda ce qui est invalidé comme vous l'avez entendu 80 candidats ce qui est invalidé par la CENI c'est la question c'est la question au cours il y a un développement au cours il y a un candidat c'est la question le lendemain je vous invite à vous je vous invite à vous pour la CENI le nom de la CENI c'est la question merci beaucoup de nous avoir choisi Congo Live TV votre fidélité nous honore merci de nous avoir suivi de partout de Guinée de Malawi de l'Afrique du CID de partout, aux Etats-Unis de France Afrique du Sud Belgique, Congo pourquoi pas dans l'Oubumbashi dans Kinshasa dans Kinshasa dans Matete à Goma, pourquoi pas à Goma, au place de Goma place de Zali à Paris Insta où nous allons d'abord commencer avec cette situation sécuritaire samedi samedi il y a des mouvements du côté où il y a des fardessés dans M23 le seul est-il le seul est-il le seul est-il que le fardessé et Matisaki a le bon so il y a le bon so je dis vrai, il y a le bon so le fardessé et Matisaki après que Matisaki il y a un autre le camp il y a une mouna donc il y a une situation il y a une mouna elle est-il il y a un OUM 23 il y a un OUM 23 il y a un M23 et il y a un AUM 23 il est enregistré il y a un OUM dans la publication et nous il y a un autre le site il y a un autre le site il y a un human le site dans le parti M23 il y a un clan il y a un M23 il y a un an basse d'un avant grand coup fakis aïe 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 des solutions dans la publication nell et zoio nengue loka maki nabatou ou nengue on nous a informé ggp dit comme on nous a informé les gens qui étaient sur place que non ils ont subi des pertes et abatou nabarria bavie abatouna bagén à barboubel et bakoufaki ababa et zag ca mau opération zaki et ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps mais d'un peu d'état en amassou l'eau et aux camas qui ont le phare de ses salles qui va vraiment les âmes ça la rue yokamaki c'est d'abord je vais signaler si c'est d'abord pour la toute première fois au phare dc et matissi madrone n'aille et bâtissi bachar n'aillé et zaki samedi on a les six ans au boulot qui est non on a reçu et il dit d'aller parti est précisément la rupture et il dit bâti mouna de ma soleil zaki qui est non phare dc et matissi qui va à bâbaba bâbora et à combattre à ma sole et à combattre à qui est à combattre à qui mouna après savoir combattre à mouna il ya beaucoup de choses qui ont été observées à notamment il ya j'ai pas j'ai nabango au bâbaba n'ékozonga on nous a signalé depuis uganda bas source nabiso yusana katia uganda et signalé que nous les jeunes appartenant au m23 basala qui va réplique nabango barbic et nabango bazoukou faybelé dans bas on n'a qui ce sont nos sources ou yusana katia ou ganda ou y psa qui basa mouna et confirmé keno bajen au baza kina katia m23 babandi kouzonga wanez après attaque au fard dc saraki les 6 janvier wana ou samedi ou étiqui collègue après batak wana observation et amokou observation ni n'y a observé observation et zaki non n'a quand la situation ou bien a parti ou ya m23 il ya d'observation ou tout ça là et ça y a agitation et a parti nabango bachita chouché bandit banini sié bandit un bureau bel et sié bandit de déplacement à tour biais est ce que détermination au fard dc et nabango koubeta m23 en vétrées bandico banga est ce que m23 n'a réplique waraba jen baban de kouzonga est ce qu'il est ligny et me retirer déjà dans la mimi tout na voilà les amis tout n'a autour des situations et omitou n'a et joutou n'a mâcho le bas sur des questions qui sont en train de se poser autour de cette situation ok les jeunes commencent à rentrer les cas de m23 où la situation m23 il commence à s'agiter par des publications comme nous sommes en train de le voir des agitations qui commencent à les précéder on se demande est ce que baban de koubana déjà à force au lieu et fard dc et nango est ce que baban de koubana déjà détermination parce que ouais dada cet attaque il a été observé qui est fard dc et y est la détermination nous a mis tout là pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle est fard dc et y est la détermination en a détermination en a eu tu vois puis est ce qu'ils aient à coloba aux moukons jamboc à l'eau bas qui félix en tant que ce qui a dit que non à la moindre escarmouche à commune ça comment est ce que lui il est capable qu'est-ce qu'il peut faire face à des situations à la sécurité à l'esté de la république tout ça sont des questions qui se posent autour de cette situation est ce que c'est maintenant ou jamais de baban de bitum bascou balobi babeta ce qu'on va combattre un ventre babeta ouan et zaba mitouna et zomitouna au tour et la situation aux yeux jolique et là d'arrivée sa kibino au départ et à émission ou yo je vous avais dit que non ma soleuse au continu et katia moca et puis à ma solo ou autre ligny to auto-développé motouna ou yo eza autour et à situation c'est dans les cadres et toujours il ya insécurité c'est d'aller conteste toujours il ya insécurité ou d'aller autour ou à l'est de la république à l'est de la république il ya déjà un problème sérieux qui observait surtout n'a parti à corne et nanga corne et nanga comme vous le connaissez très bien peut-être plus que moi qui est l'ancien président de la cn institution étatique qui fait l'appui à la démocratie corne et nanga était chef la ba à la place où se trouve aujourd'hui messieurs denika dima kazadi c'était corne et nanga à l'époque qui était là qui est aujourd'hui à nazamba déjà à bandi mouvement aé ou yo a zana apoui ou bie a c'est une manière qui facilitera à rétablir la paix à l'est de la république à une question que les congolais se posent pourquoi est-ce que corne et nanga n'a-t-il pas choisi un autre chemin que de se rallier au m23 ça c'est une question que tous les congolais sont en train de se poser je ne sais pas si messieurs corne nanga à zolanda bisou à wana congola ftv peut-être il aurait une réponse appropriée à cette question ou il pourra nous répondre peut-être plus tard encore dans ses publications nanga salaka a yo kaka et puis il répond par ses publications n'a pourtant de l'abîme aux publications mon corps ya 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 afc je vais vous lire une publication on attend à qui si l'x au yo afc salaki nous allons lire ça c'est autour de la situation qui s'est déroulée le 6 janvier 2024 ça c'est une première question si corne et nanga estimait que non rétablir la paix à l'est de la république était de faire la guerre pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi d'autres chemins parce que oui c'est un chemin que lui a choisi pourquoi il n'a pas choisi autre chemin que de ses ralliés au m23 est-ce qu'il a essayé faire autre chose ça n'a pas tenu pour aller dans la brousse lorsqu'il aura des gueures lorsqu'il aura d'affrontements lorsqu'il aura des changes entre eux et le phare de c'est mais c'est les peuples et congolais qui va mourir qu'elle qu'elle peut bâquer maman au yo après qu'ils battent ou à zokufa ça ce sont des questions au yo battu bas au mitou na déjà il n'y a pas de bonne relation entre les rwanda et le 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 congo déjà il n'y a pas une bonne relation entre les m23 et les fardes et mais dans un congolais y est à zunzela à kei naba 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 sangani quelle image ça va donner à tous les congolais peut-être ce qui aimerait bien comme vous apportez la paix à l'est de la république nengozolobango kéyo bitna yozakomema à kimia à l'est de la république quelle serait l'idée de tous les restes abacongolais au bas au fond dans la diaspora qui aimerait également que la paix soit rétabli à l'est de la république qu'elle serait leur idée face à cette situation et babi touni mutou na wana c'est ça la situation et les problèmes qui se déroule un journaliste n'a qu'on le batte le colangaté un journaliste je ne dirai pas un journaliste comme moi non un journaliste comprenez seulement un journaliste bien connu en rdc bien connu à la république démocratique du gongo bien connu dans la région bien connu à l'ouboumbachi il a quitté la rédaction il a quitté la une chaîne télévisée bien connu nengue bozo talango bien connu nengue bozo talango la publication mais ils ont publié et il a décidé de joindre et cornea dans une publication lui également il s'est justifié il a fait une justification pourquoi est-ce qu'il a quitté les camps de la paix bon comme on peut le dire comme soit en train de le dire les internautes comme il a quitté pourquoi est-ce qu'il a quitté les camps de la paix c'est à dire les camps de là où il était pour aller se joindre et aux milliers des autres où se trouve qu'on est là ou aller se joindre et dix côtés de cornea nang une inquiétude pour les jeunes malheureusement ou si on peut dire heureusement mais malheureusement on crompe et dire on ne peut jamais dire heureusement dans cette situation malheureusement ces mêmes mouvements a fc fait toujours des appels aux jeunes mais non non pas jeune déjà il y a des jeunes qui sont en train de mourir là bas et qui font les retours pas ça il n'est pas ou pas. Ou dans la maire il est N23 ou dans la maire ou dans la maire de la situation il est N23. on va dire un malheureusement et puis vous aussi ça il est a peine ah c'est pas moi de vous conseiller c'est à vous même de voir ce que vous pouvez faire pour que le pessoas soient matées on peut t'excuser on peut atteindre on peut atteindre on peut atteindre il y a beaucoup de choses à faire mais ce n'est pas le temps ce n'est pas l'occasion Il y a des ennemis Ce sont des ennemis La République Démocratique du Congo Considère ces gens comme des ennemis Tu veux te rallier aussi Tu veux faire comme les journalistes Parce qu'il y a des journalistes Comment est-ce qu'un journaliste Il y a des journalistes Il était directeur de la chaîne Il y a des journalistes 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 Mais comment cela peut se faire ? Comment est-elle cela est possible ? Cela serait possible comment ? Cela sera possible comment ? Depuis quelques jours, comme je voulais annoncer, depuis quelques jours, Société Provinciale de Transport avait suspendu ses activités, c'est-à-dire ses démarches, c'est-à-dire ses mouvements, c'est-à-dire ses trafics, vit l'insécurité qui prônait, l'insécurité qui a bâti son record dans ses trafics routiers. Parce que normalement, quitte Goma et Beni, on passe par Goma, Ruchuru, on continue jusqu'à Beni. Même Zela et Meneti, Kisangani. So qui y a Bimikuno, Kendeti, Kisangani, Kisangani, Walikale, Walikale, Zongi, Walikale, Masisi, Masisi, tu reviens encore à Goma. Donc tu peux quitte Goma, tu fais tour, so qui y a 2, 3, 4 provinces boe, et puis tu reviens encore ici à Goma. O Kite Goma, O Mati, Ruchuru, Ruchuru, Trasen, Zela, Beni, Beni, Butembo, 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 Zela, Komanda, 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 Komanda. O Benji, Ti, Kisangani. O Benji, Kisangani, Kisangani, O Kiti. Wanoza jana Chopo. Chopo Zongi boe, avokoma na Chopo, entre Chopo, Chopo, Na Norkivu, il y a encore une partie de Maniema wana. O Benji, Benji, Maniema, Maniema, Norkivu, Norkivu, wana n'y a koti Walikale, Walikale, O Kiti, Masisi, Masisi, O Kiti, Goma, Mouchaki, Sakye, jisque encore ici à Goma. Maintenant, ce qui nous étonne, c'est quoi? Le sujet qui étonne, déjà, c'est quoi? Société Wana et Bandi avait annoncé dans un communiqué que nous, ces transactions, pardon, dans le sens que le mouvement, ce trafic routier est qu'on bandera. Mais que cela m'a dit, que cela m'a dit, ça ne sera plus passé de retour pour aller à Beni. Pour arriver à Beni, pardon. Mais pour arriver à Beni, plutôt, ça sera quitter Goma, Goma passer Rwanda, Rwanda passer, pour attendre Kasinji, il faudra passer Goma, Goma, Rwanda. Après Rwanda, Uganda. Parce que tu ne peux pas arriver à Kasinji sans passer d'Uganda. Uganda, Kasinji, Kasinji, Beni, Beni, Butembo, pour y revenir encore. Et service versa, si lui qui dit Butembo, le kela kuna banze l'aba, Beni, Butembo, Kasinji, Kasinji, Uganda, Uganda, Rwanda, Rwanda, Goma, tu reviens encore dans la même province. Donc, pour arriver à Beni, c'est pourquoi la province de Moko, il faudra passer dans deux pays. Il faudra faire le trafic dans deux pays. Il faudra payer les impôts dans deux pays. Il faudra payer peut-être les taxes, et tout le reste, et bien, c'est-à-dire dans deux pays. L'argent qui devrait entrer dans le trésor public pour aider la République démocratique du Congo, voile le kela kuna. La question qui se pose autour de cette situation, la question qui se pose autour de cette situation, est-ce que les autorités provinciales ici, les banze a quitté avant de prendre ces décisions? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé au risque? Est-ce que les autorités n'ont pas pensé au risque? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé aux inconvénients qu'ils servient autour de cette situation? Est-ce qu'ils savent très bien? Parce qu'il y a des choses qui sont tout rappelées. Il faut les rappeler. Il faut les rappeler. Nous sommes dans une démocratie. Il faut les rappeler. Il faut tout le belakayango. Est-ce que les autorités compétentes ou les autorités chargées dans l'affaire Wana savent très bien qu'il y a des risques là-bas? Déjà, les relations ne sont pas bonnes. Rwanda-Congo, ça ne tient pas. Déjà, il y a les histoires auxquelles Ouganda est inquiétée, les ADF et tout le reste. Ça ne passe pas. Mais, pour y arriver à Beni, il faudrait passer dans Rwanda, Ouganda, Kassindi, Kassindi, là-bas pour y arriver à Boutembo encore. Nous sommes dans une même province. Qu'est-ce qui bloque cela? C'est l'insécurité. Qu'est-ce qui bloque cela? C'est la guerre. Qu'est-ce qui bloque cela? C'est le rebelle. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire la route aussi longtemps il y a les rebelles dans cette route. Il n'y a pas moyen de faire la route aussi longtemps il y a des problèmes dans cette route. Donc, voilà un peu le problème de l'insécurité où ça commence à nous amener. Voilà un peu Plastokomeli déjà. Voilà un peu le problème Oye Toubandi qui fait face Nakati Amboka. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis le départ. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis Toubandaki. Voilà un peu la situation Oye Touzou Le Kéla Nakati Amboka Merci de nous avoir suivis. Je suis Youssouf Oukibingila David Journaliste sur Congo Live TV Joignable sur plus de sa 43 9 93 46 71 93 Merci de nous avoir choisi Congo Live TV Dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons qu'une bonne journée Un beau début de la semaine. Merci et à la prochaine. Bye bye.